Deux modèles phares de leur marque, deux grands SUV, le Honda CR-V et le DS7, tous les deux en version hybride, sont à l'épreuve aujourd'hui. Le comparatif de cet épisode est électrisant et il y a deux grands SUV très connus mais qui sont tous les deux passés à l'arranger des véhicules hybrides. Qu'est-ce que cela a eu comme impact positif ou négatif ? La première chose c'est que le prix des deux véhicules, qui va remporter le match, c'est ce qu'on va voir via ce comparatif du matin au tout. Le design extérieur La première chose c'est que le Honda CR-V est une nouvelle génération tandis que le DS7 n'est qu'un restylage. Il s'agit d'un modèle assez récent d'existence. Mais on va comparer le fond et le design extérieur de chacun des deux véhicules sans prendre en considération cela. Ben Sibel, le CR-V, c'est clair, tout a changé, même les dimensions. 4,70 mètres de long, soit 8 centimètres de plus que l'ancien modèle, 1,87 m de large, soit 2 centimètres de plus et la même hauteur, 1,67 m. Le CR-V, le CR-V, j'ai adopté le nouveau langage conceptuel de la marque, avec une grande calandre ornée d'un motif en maille hexagonale et une paire de phares à LED redessinés. Bref, tout a changé. Pour le DS7, c'est le luxe absolu à la française avec une attention portée aux détails. Il est moins long que le CR-V, 4,59 m, mais plus large, 1,89 m. Et le DS7 se dote d'une imposante calandre toujours certi des fameuses DS Wings, ou les optiques qui n'ont pas changé par rapport au modèle précédent, si ce n'est que la signature lumineuse. Bref, on a un design majestueux, mais très différent de celui du CR-V, chacun a son propre style. Et nous allons rester neutre à ce niveau, étant donné que tout le reste, nous réjouons. Binsbell les intérieurs, pour les deux véhicules, elle a une habitabilité remarquable, que ce soit à l'avant ou les places à l'arrière. Avec des coffres très généreux, 541 litres pour le DS7 et 587 litres pour le CR-V, donc légèrement plus grand. Quand on parle de la présentation générale, les deux ont une planche de bord bien travaillée, avec des matériaux de bonne qualité. Mais si on se réfère aux technologies, le DS7 dispose de deux grands écrans plus intuitifs et plus présentables, avec un système plus high-tech. Le CR-V a deux écrans, mais nous jugeons que le système d'infodivertissement est un peu vieux. Notons que le CR-V dispose d'un affichage tête haute, et que le DS7 n'en a pas. Toujours en parlant d'équipement, les deux ont un toit panoramique, des sièges à réglages électriques, la surveillance de l'angle mort, la caméra 360 degrés, etc. Mais chaque modèle se distingue de l'autre par quelques équipements en plus. Pour l'intérieur, nous jugeons que le DS7 remporte le match par ses technologies un peu plus high-tech et un peu plus à la page, notamment son système d'infodivertissement. Bensbel et motorisation, on est sur deux hybrides différents. Le DS7 est équipé d'un hybride rechargeable, tandis que le CR-V est équipé d'un hybride classique. Et c'est ce qui peut faire une différence technique, surtout au niveau de la puissance. En effet, le CR-V est équipé d'un bloc essence 2 litres, rattaché à deux autres blocs électriques, pour une puissance combinée de 204 chevaux. Et le DS7 est équipé d'un bloc essence 1,6 litre, rattaché à un seul bloc électrique, pour une puissance combinée de 360 chevaux. Bensbel, le CR-V, au-delà de la première fois, malgré seulement ses 204 chevaux face aux 360 chevaux du DS7, on a de la puissance suffisante une fois qu'on appuie sur l'accélérateur. Beaucoup ont jugé qu'il fallait plus de puissance, mais non, ce n'est vraiment pas nécessaire. Le moteur est bien, on a de la puissance, et malgré que la boîte soit une CVT, il est bien. Un autre élément qu'on a apprécié, c'est la suspension en nette évolution par rapport à l'ancienne génération, mais aussi sa consommation mixte qui ne dépasse pas les 6,5 litres au 100. Pour le DS7, oui, on sent les 360 chevaux. Une fois qu'on appuie sur la pédale de l'accélérateur, on a de la puissance. Le moteur est globalement convaincant, d'autant plus que la sonorité est assez impressionnante. Dans le mode hybride, on apprécie la douceur grâce au moteur électrique, qui sert normalement à compenser les creux du bloc thermique. On arrive même à rouler en mode 100% électrique en activant le mode, mais sur quelques kilomètres seulement avec la batterie électrique à plein. Bref, pour la partie de conduite, nous allons rester neutres, étant donné que chaque véhicule a son propre agrément de conduite. C'était un duel assez difficile avec deux grands SUV, avec deux origines différentes et deux technologies hybrides différentes. Le DS7 remporte le match, se distinguant du CR-V par son côté technologique un peu plus avancé. Rappelons qu'ils ont été à égalité sur la plupart des autres aspects, mais qu'il a fallu pour nous de trancher et de faire un choix. C'est la fin de ce comparatif, rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.